Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau sujet, nouvelle série et une nouvelle playlist pour le coup, on va parler des maisons astrologiques. Alors nouvelle playlist, pourquoi ? Parce que c'est un thème, les maisons astrologiques, que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne. Alors bien évidemment, j'ai déjà parlé des maisons à propos d'autres sujets, les planètes en maison par exemple, le lunaire en maison, mais les maisons astrologiques en tant que thème à part entière, je n'ai jamais fait. Donc aujourd'hui, on commence et on va commencer par une vidéo sur les généralités sur les maisons. Alors ce n'est pas parce que c'est les généralités qu'il faut s'appeler cette vidéo, parce que justement, c'est cette première vidéo qui va permettre de comprendre le fonctionnement des maisons, ce que signifient les maisons, ce que représentent les maisons dans le thème. Et justement, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vous expliquerai dans la troisième partie. Donc je vous expliquerai comment on peut voir le fonctionnement des maisons entre elles. Alors si vous êtes astrologue, si vous connaissez très bien l'astrologie, je pense que vous connaissez ce fonctionnement. Maintenant, si vous débutez ou si vous n'êtes pas un pro de l'astrologie, c'est une manière de fonctionner, donc on parle très peu. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on en parle peu. Donc je vous donnerai ça à la fin de la vidéo. Et ça vous permettra justement après, quand on fera toutes les autres vidéos sur les maisons, donc douze vidéos, une vidéo par maison, de mieux comprendre comment elles fonctionnent entre elles. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, pour toutes ces vidéos sur les maisons, il va y avoir un bonus. Alors le bonus, bien évidemment, c'est quelque chose de gratuit. C'est un astro guide que j'avais déjà fait il y a quelque temps, que j'avais déjà proposé en bonus. Mais là, du coup, ça s'applique vraiment, puisque c'est l'essentiel des maisons en astrologie, et donc où vous allez avoir les bases de tout ce qui concerne les maisons en astrologie, donc la synthèse de ce que je dirai dans toutes mes vidéos. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le télécharger dès maintenant, en cliquant sur le premier lien dans la description. Comme je vous le disais, il est gratuit. Il est sous forme PDF, ça vous permettra de l'avoir. Et au fur et à mesure des vidéos, de compléter, de mettre vos propres annotations sur ce que je dirai dans les vidéos, sur ce que vous ne connaissez pas, parce que bien évidemment, les vidéos seront plus complètes de cet astro-thème, astro-guide par exemple, je vais y arriver, qui correspond à une synthèse de mes vidéos. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. Donc on va commencer par cette vidéo sur les généralités, et on va commencer justement par la différence qu'il y a entre signe, planète, maison. Alors vous savez que cette chaîne s'adresse surtout à des gens qui n'ont pas l'habitude, enfin qui ne connaissent pas bien l'astrologie, ou qui débutent. Et c'est vrai qu'un des gros problèmes quand on commence, c'est ce mélange entre signe, planète, maison. Et surtout entre signe, maison, parce qu'on a l'habitude de faire des analogies entre les signes et les maisons. Par exemple, la maison 1, c'est le bélier, la maison 2 représente le taureau, la maison 3, les gémeaux, etc. Alors, comme je le disais, ce sont des analogies. Pour le coup, ce n'est pas du tout pareil. Donc, on va voir bien cette différence pour que vous compreniez mieux ce que ça représente. On va commencer par les signes. Donc, les signes... Excusez-moi, je vais tousser un peu, je la vois un peu cassée. Donc, je vais essayer de parler plus lentement pour que ce soit clair. Mais bon, on va y arriver quand même. Donc, les signes représentent des énergies. Alors, par énergie, je veux dire une manière d'être, une sorte de trait de personnalité. Par exemple, si on parle du taureau, du signe de taureau, eh bien, un des traits de personnalité du taureau, ça va être la persévérance. Alors, on a l'habitude de dire que les signes colorent les éléments qui se trouvent dans le signe. Alors, colore, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Vous avez trouvé un exemple. Si vous avez, par exemple, votre machine à laver. Bon, imaginez qu'aujourd'hui, vous l'aviez du blanc. Vous avez décidé de faire une machine de blanc. Donc, pantalon blanc, chemise blanche, robe blanche, chaussette blanche, tout ce que vous voulez blanc. Et puis, malheureusement, dans votre linge blanc, vous avez oublié une belle serviette éponge bleue. Alors, un bleu, bien bleu. Donc, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Eh bien, quand vous allez ressortir votre linge propre, eh bien, il y a de fortes chances que tout votre linge blanc soit devenu bleu. Alors, plus ou moins bleu, mais bleu. Eh bien, votre serviette bleue aura coloré le reste du linge. Eh bien, c'est pareil pour les signes. Il va colorer le reste des éléments, tous les éléments qui se trouvent dans le signe. Par exemple, si on parle des planètes, si vous avez une planète qui est dans le signe de Togo, si votre soleil est dans le signe du taureau, eh bien, un trait de personnalité, ça sera la persévérance. On dira que quelqu'un qui a son soleil en taureau va être persévérant. Si c'est Mars, vous allez agir de manière persévérante et non pas de manière impulsive, comme si Mars était coloré par le bélier. Vous voyez ? Mais attention, les planètes gardent quand même leur fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans votre machine à l'avé. Quand vous ressortez votre chemise, votre chemise, elle se ressortira bleue, mais se restera une chemise. Elle ne va pas se transformer en pantalon ou en chaussette. Elle gardera toujours sa fonction chemise. C'est pareil pour les planètes qui sont colorées par le signe. Mars restera toujours l'action, la manière d'agir. On agira avec persévérance, mais ce sera toujours la manière d'agir. Donc, voilà pour les signes. Les planètes maintenant. Alors, les planètes représentent des modes de fonctionnement, des fonctions spécifiques. Donc, comme je vous le disais, Mars va être la manière d'agir, Mercure, ça va être la manière de penser, de réfléchir. Si, par exemple, j'ai mon Mercure en taureau, eh bien, ça veut dire que je vais, par exemple, mettre plus de temps à s'éliminer. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont Mercure en taureau sont stupides. Mais vous allez plus réfléchir à ce que vous lisez ou ce qu'on vous dit ou ce que vous apprenez. Vous mettrez plus de temps pour le maturer, pour bien le mémoriser, par exemple, ou le comprendre. Mais du coup, eh bien, vous le retiendrez beaucoup mieux. Voilà, il y a toujours le plus, le moins. Donc, la planète, j'en dis pas plus, on l'a vu déjà, c'est des manières de fonctionner qui vont se faire en fonction du signe dans lequel elles se trouvent. Les maisons maintenant, donc c'est un rappel rapide, encore une fois, mais les maisons vont représenter quelque chose de beaucoup plus personnel que les signes. C'est-à-dire que les maisons représentent, comment dire, quelque chose, votre destin, quelque part, de votre naissance jusqu'à votre mort, en passant par la période d'évolution, la période d'épanouissement, etc. C'est en quelque sorte les événements extérieurs qui vont venir ponctuer votre vie. Alors, pourquoi on parle d'événements extérieurs ? D'ailleurs, ça se voit beaucoup quand les maisons sont très en lien, pardon, avec les événements extérieurs, notamment dans l'astrologie traditionnelle. Vous savez que l'astrologie traditionnelle, c'est une astrologie beaucoup plus déterministe qui vous dit, il va vous arriver ceci ou il ne va pas vous arriver cela. Alors, les maisons sont beaucoup plus en lien avec les événements extérieurs que, par exemple, les signes, les signes ont beaucoup plus un rôle psychologique. D'ailleurs, pour ma part, je considère que si vous voulez étudier votre caractère, uniquement votre caractère ou le caractère de quelqu'un, sans avoir le côté événementiel, eh bien, à la limite, vous pouvez utiliser les planètes en signe et les éléments en signe. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les maisons. Vous pouvez vous contenter des signes parce que, justement, les signes représentent ce côté psychologique. Et donc, vous représentez un petit peu votre manière d'être, vos traits de personnalité, votre caractère. Maintenant, si vous ajoutez les maisons, vous allez avoir le côté événementiel, justement, qui va vous arriver. Alors, pourquoi les maisons représentent ce côté événementiel ? Parce qu'elles vont représenter votre manière de vous comporter en fonction, votre manière d'être plutôt, en fonction du signe dans lequel elles se trouvent. et, donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous avez la maison 5 en taureau, par exemple, eh bien, votre manière de vous comporter en fonction du signe va être, vous allez avoir tendance à être possessif, taureau, qui est une autre caractéristique du taureau, par rapport à la... On parlait tout à l'heure de la persévérance, mais ça, c'est une autre caractéristique. Donc, vous avez tendance à être possessif avec vos enfants, maison 5, ou dans vos relations sentimentales, toujours maison 5. Donc, c'est un comportement en fonction de la maison, vous voyez ? Et la maison va ajouter, justement, les conséquences de ce comportement. C'est-à-dire, si on parle de la maison 7, qui est la maison des associations, qui est la maison des partenariats, eh bien, suivant comment vous allez vous comporter, suivant le signe dans lequel se trouvera la maison, vous allez avoir un type de comportement dans vos associations, dans vos partenariats, notamment dans votre couple, eh bien, en fonction de cette manière de vous comporter, eh bien, vous connaîtrez la réussite ou pas de ces associations. C'est pour ça que les maisons sont beaucoup plus, on va dire, comment je dirais, tournées vers l'événementiel, parce qu'il n'y a pas que le côté psychologique, la manière d'être, on ajoute les conséquences de cette manière de fonctionner. Et donc, ça, vous allez pouvoir le voir avec les maisons. Alors, maintenant qu'on a vu rapidement la différence entre signe, planète, maison, il y a une autre chose que je voudrais aborder dans cette partie généralité sur les maisons, c'est ce qu'on appelle les domifications. Alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs, rassurez-vous, mais c'est quelque chose dont on m'a souvent parlé. J'ai eu des commentaires, des questions en commentaire, et puis surtout des questions sur les différentes domifications. Alors, la domification, c'est la manière de disposer les maisons sur le cercle astrologique. Alors, avant de commencer, avant de vous expliquer très schématiquement les domifications, je veux commencer par dire qu'il n'y a aucune domification qui soit meilleure que l'ordre. À l'heure actuelle, il n'y a aucune domification qui s'est imposée par rapport à d'autres. Il y en a qu'on utilise plus parce que c'est juste une question d'usage, on verra lesquelles, mais on ne peut pas dire actuellement qu'il y ait une qui soit meilleure que l'autre. Elles ont toutes des caractéristiques différentes et donc elles vont toutes apporter des choses différentes. Mais il n'y en a pas qui se soit réellement imposée, qui soit plus pertinente, reconnue, on va dire, vraiment par tous les astrologues comme plus pertinente que l'autre. Voilà, je le dis comme ça, ne me demandez pas si ce système est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas. Après, chaque astrologue va faire en fonction de ses préférences, ce qu'il trouve plus facile, ce qu'il trouve plus cohérent, c'est parce qu'il y a plus d'éléments dessus, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est chacun qui choisira, mais il n'y a pas de système de domification qui soit plus intéressant l'un que l'autre. En revanche, moi, ce que je vous déconseille vivement, c'est d'utiliser plusieurs systèmes de domification, moins d'eux, parce qu'il y a des gens qui me disent « J'utilise celui-là, puis j'utilise celui-là. » C'est déjà suffisamment compliqué tous les éléments qu'il y a dans un thème à interpréter. Si en plus, vous changez le système de domification, c'est-à-dire que vous prenez des maisons qui sont différentes d'un système à l'autre, donc qui seront dans des signes différents et peut-être les planètes se retrouvent dans des maisons et des signes différents, enfin des maisons différentes, donc là, ça va vous embrouiller, à moins d'être vraiment très très pro. Moi, je vous déconseille de le faire. Mais voilà, c'est mon avis. Alors, les systèmes de domification, grosso modo, alors très grosso modo, il en existe deux. Vous avez les systèmes de domification maison égale, alors maison égale, ce n'est pas compliqué, le cercle zodiacal faisant 360 degrés, vu qu'il y a 12 maisons, si vous y visez par 12, c'est 30 degrés. Donc, le système des maisons égales fait que chaque maison fait 30 degrés et le système des maisons, de l'autre côté, inégal. Alors, le système, donc pas forcément 30 degrés. Alors, le système des maisons égales, c'est les plus anciens systèmes, c'est-à-dire qu'on a commencé par utiliser ces systèmes-là. Donc, alors je ne pense pas que ce soit le plus ancien, mais c'est un des plus anciens, peut-être le deuxième, le troisième, le système de porphyre. Donc, diviser le cercle zodiacal en 12 maisons de 30 degrés. Mais attention, les maisons ne commençaient pas forcément au début d'un signe. C'est-à-dire que vous pouviez avoir, par exemple, la maison 1 qui commence à 15 degrés de la Vierge. Pourquoi pas ? Eh bien, vous aviez la maison 2 après qui commençait à 15 degrés de la Balance. Et puis, la maison 3 à 15 degrés de Scorpion, etc., etc. Donc, vous voyez, vous aviez bien 12 maisons de 30 degrés, mais pas forcément qui correspondaient au signe. Donc, ensuite, il y a eu le système, c'est un système grec, ou gréco-romain, je ne sais plus, donc qui était après le système de porphyre et qui a conservé le système des maisons égales, mais là, a fait correspondre les maisons au signe. Donc, on appelle ça le système, souvent, il s'appelle le système des maisons égales ou le système des maisons entières parce que, finalement, une maison égale à signe. Si vous avez votre maison qui commence, comme tout à l'heure, en vierge, eh bien là, la maison 1 sera en vierge, la maison 2 sera en balance, la maison 3 sera en scorpion, etc., etc. Donc, vous avez vraiment une maison égale à un signe. Alors, vous pouvez choisir, c'est vrai que c'est un système qui est extrêmement pratique, mais finalement, qui est tombé en désuétude au fil du siècle. Alors, il a retrouvé le siècle dernier, c'est-à-dire au XXe siècle, il a été de nouveau réutilisé, donc on peut retrouver l'utilisation de ce système et c'est vrai que c'est très 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 pratique. Si vous allez sur AstroThème, dans les paramètres, vous pouvez choisir votre système de domification, justement. Alors, je ne sais pas s'il y a pour faire, mais je sais qu'il y a le système des maisons égales, des maisons entières. Ensuite, pourquoi on n'a pas gardé ce système des maisons égales ? Vous allez me dire, bien parce qu'avec les mathématiciens, on va dire, du XVe, XVIe, XVIIe siècle, qui ont commencé à faire des calculs beaucoup plus poussés, eh bien, on s'est aperçu que le système des maisons égales, certes, il était simple, mais il ne tenait pas compte de la latitude, c'est-à-dire du fait que la Terre n'était pas, l'orbite de la Terre n'était pas droite, mais inclinée. Et donc, suivant les latitudes, eh bien, les maisons changeaient. Le plus célèbre de ces systèmes, c'est le système de Placide, qui est un mathématicien et un moine, justement, moine italien et mathématicien du, je crois que c'est XVIIe siècle, qui a instauré, justement, ce système des maisons inégales. Alors, il est intéressant parce que, ce n'est pas parce que les maisons sont inégales qu'il est intéressant, mais surtout parce que le positionnement des planètes est beaucoup plus précis. Et, eh bien, justement, il a été très en vogue et il est toujours en vogue, justement, à l'heure actuelle, parce qu'il se basait sur des tables, des tables des maisons qui permettaient de calculer très précisément ces maisons. Alors, maintenant, les tables sont informatisées, donc c'est beaucoup plus simple, mais j'ai retrouvé, enfin, voilà, les tables des maisons, vous l'avez ici. Moi, je l'ai utilisée quand, à l'époque, l'informatique n'existait pas et qu'il fallait calculer les thèmes à la main. Alors, c'était un petit peu plus long. Vous voyez, c'est un tout petit livre, ce n'est pas très, très grand. ça ressemble à ça. Alors, je vais essayer de m'approcher. Alors, vous avez l'explication, hop, les instructions, alors là, c'est en anglais, mais il y a plusieurs langues et puis voilà, ça ressemble à ça. Vous avez un petit peu, vous voyez, hop, toutes des, voilà, tout un tas de, voilà, un petit peu, je me rapproche, voilà, voilà, c'est ça tout le temps, tout le long, vous avez un petit peu ça, voilà, vous avez toutes ces tables des maisons qui vous permet justement de calculer très précisément où commence une maison et où se trouvent les planètes dans les maisons, etc. Bon, donc, à l'heure actuelle, ce système est toujours beaucoup, beaucoup utilisé en France. Alors, moi, je l'utilise, pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé l'astrologie, c'est tout simplement le système le plus facile, alors c'est peut-être parfait, n'antique, pourquoi pas, certainement, c'est-à-dire, c'est le plus facile, c'est là où on retrouve le plus de documentation en français, le plus d'éléments, alors maintenant, vous avez des vidéos, mais avant, il n'y a plus tous les livres, etc., toute la documentation qu'on trouvait, se basait sur le système Placidus, donc c'est pour ça que je l'utilise. Ce n'est pas forcément le meilleur. Et il faut savoir qu'entre les systèmes de Placidus et les systèmes des maisons égales, il y a eu un essai de tenir compte, justement, du fait que les maisons n'étaient pas très flexibles, c'est-à-dire que les maisons égales n'étaient pas très flexibles, étaient assez, et faisaient toutes 30 degrés avec le système Campanus. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un système qui est assez compliqué, donc, enfin, pas compliqué quand on interprète, mais à expliquer, c'est-à-dire que c'est un système de maisons égales, les maisons, chaque quart, on va dire, de cercle est divisé en trois maisons de 30 degrés chacune, donc on est toujours dans les maisons égales, mais il essaye d'être plus flexible et l'ascendant ne part pas, enfin, il y a un système qui est différent par rapport à l'ascendant pour permettre, justement, de faire en sorte de se déplacer par rapport au point où se trouve le, comment je pourrais vous dire ça, le, comment dire, le signe dans lequel se trouve la maison, par rapport au signe dans lequel se trouve la maison, il peut y avoir une différence de plus ou moins 5 degrés, donc je ne rentre pas dans les détails. Alors, ce système Campanus, d'un côté, il est en maison égale, donc il est pratique, mais d'un autre côté, il a le défaut des systèmes, on va dire, de maisons inégales comme Campanus, c'est-à-dire qu'arriver aux hautes latitudes, à partir de l'Écosse, par exemple, du nord de l'Écosse, de la Norvège et puis tout le reste, et bien les maisons, certaines maisons vont avoir tendance à énormément rétrécir, 10, 11, 12, elles vont énormément rétrécir et à un moment donné, vous avez le milieu du ciel ici et l'ascendant qui est là et hop, le milieu du ciel va avoir tendance à toucher l'ascendant et puis pareil, de l'autre côté avec le fond du ciel et la maison 7, donc les maisons 4, 5, 6 vont avoir tendance à disparaître et vous allez vous retrouver avec deux hémisphères au lieu de quatre cadres. Donc, à l'époque de Placide, on s'en fichait un petit peu parce que même s'ils avaient vu ça, quand ils se sont aperçus de ça, ils ne pensaient pas que ces régions pouvaient être habitées parce qu'il faisait très très froid, donc du coup, on s'en fichait, mais avec le temps, on s'aperçoit que c'est compliqué. Donc du coup, il se trouve que dans les années 60-70, donc du siècle dernier, au XXe siècle, 60-70, il y a eu un nouveau système qui a été mis en place, le système de corps, alors je me souviens un peu du prénom, c'est un mathématicien, donc un Allemand, qui a mis ça en place et qui a essayé de faire en sorte que les maisons soient moins inégales et donc il a fait en sorte de tenir compte non seulement de la latitude, mais aussi de la longitude pour essayer justement de ne pas avoir cet écrasement des maisons 4-5-6 et 10-11-12 quand on arrivait aux hautes latitudes. Alors ce système de corps, il existe encore, il est très très utilisé en Allemagne et aux Etats-Unis. Alors en Allemagne certainement parce que c'est un Allemand qui a mis ça et puis aux Etats-Unis c'est le système qui est très utilisé. Donc si vous parlez couramment par exemple anglais et que vous voulez avoir beaucoup de docs, et bien je vous invite à regarder sur les sites américains, vous aurez beaucoup de docs sur ce système. Voilà. Donc parenthèse fermée pour les maisons, je termine juste encore en vous rappelant qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de système plus meilleur que l'autre de manière, enfin aucun système n'a été démontré qu'il est meilleur que l'autre. Bon ma phrase n'est pas français mais vous avez compris le principe. Voilà, ça n'existe pas. Ils sont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Donc vous utilisez celui que vous voulez. Vous savez que même si vous n'avez pas le logiciel astrologique et que vous utilisez AstroThème dans les paramètres, vous pouvez modifier les paramètres et trouver le système et le paramétrer dans le système de domification qui vous convient. Donc Placidus, je sais qu'il existe. Corps aussi. Alors corps, je n'ai pas dit mais K-O-C-H c'est la prononciation allemande. Si vous le prononcez à la française, c'est Koch, je suppose. Mais voilà, le système de corps donc K-O-C-H. Donc il existe AstroThème, Placidus, Corps, je crois qu'il y a Campanus. J'aime faire un... En tous les cas, il y a un système de maisons égales aussi. Voilà. Donc voilà pour les systèmes de domification et on termine cette vidéo sur les généralités des maisons parce que je vous disais en début de vidéo, c'est-à-dire comment fonctionnent les maisons entre elles. Alors ça, c'est important, surtout si vous débutez en astrologie, à connaître parce que vous verrez que vous ne verrez plus la façon de... les maisons de la même manière. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir les maisons un petit peu de manière linéaire. C'est-à-dire maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, et puis etc. jusqu'à 12. Or, il faut voir que les maisons s'articulent différemment. En fait, la sphère céleste est divisée en deux fois deux hémisphères. Première séparation entre, vous avez, alors je vais mettre comme ça, c'est plus facile parce que je suis gauchère, l'ascendant d'un côté, le descendant de l'autre. Donc vous avez une ligne qui relie, je vais mettre un peu plus bas si je peux le mettre dans la bouche, la ligne qui relie l'ascendant au descendant. Cette ligne s'appelle l'horizon et elle va séparer le cercle astrologique entre l'hémisphère nord au-dessous. Alors je précise, attention, en astrologie, c'est l'inverse de en géographie. C'est-à-dire que si vous regardez votre carte géographique, le nord, comme on dit, est en haut. Marseille qui est au sud de la France est en bas, l'île qui est au nord de la France, est en haut. En astrologie, c'est inverse. Le nord est en bas, le sud est en haut. Donc vous avez l'hémisphère sud, ici, entre l'ascendant et le descendant, correspond tout ce qui est visible, tout ce que les autres voient, tout ce que vous montrez aux autres, ce dont ils vont s'apercevoir sur vous. Et en dessous, vous avez ce qui est sous l'horizon. Donc puisque c'est sous l'horizon, eh bien il n'y a pas de lumière, donc c'est invisible. Enfin, on ne le voit pas. Tout ce qui est en dessous, si vous regardez l'horizon, si vous vous placez, vous regardez en face de vous, ce qui va être sur le haut-dessus de l'horizon, vous allez le voir. Vous allez avoir les immeubles en face, vous allez voir la mer, face à la mer, vous allez voir les montagnes, tout ce que vous voulez. Mais sous l'horizon, vous ne voyez pas, c'est caché. si vous êtes en France, par exemple, eh bien vous ne verrez pas la pointe de l'Afrique, elle est en dessous. Voilà, vous ne la voyez pas. Donc tout ce qui est caché qui est en dessous, c'est le sud. C'est la première délimitation. Et la deuxième délimitation, c'est une ligne verticale, je me place comme ça, entre le milieu du ciel, ici, et le fond du ciel en bas. Et cette ligne ici s'appelle le méridien. Donc le méridien sépare entre deux hémisphères. L'hémisphère Est, alors Est, si vous regardez en face, en astrologie, c'est à gauche, c'est là où se trouve l'ascendant. Alors je ne sais pas si la vidéo sera inversée, mais voilà. Là où se trouve l'ascendant, ici, vous avez l'hémisphère Est, c'est l'inverse de la géographie, puisque chez nous, à gauche, c'est les Bretons et les Etats-Unis, la conquête de l'Ouest, mais en astrologie, c'est l'Est. Et de l'autre côté, ici, vous avez l'Ouest, là où se trouve le descendant. L'Ouest, l'Est, voilà. L'Ouest se trouve le descendant. En géographie, c'est l'Est, c'est l'Orient, le Moyen-Orient, mais en astrologie, c'est l'Ouest. Donc je le redis encore une fois, en astrologie, Est, ascendant, Ouest, descendant. Et si vous avez le milieu du ciel et vous avez le fond du ciel. Donc, avec ces quatre, ces deux axes, pardon, vous allez avoir quatre angles, quatre délimitations qui représentent les quatre maisons les plus importantes. Alors, les quatre angles sont, je vous l'ai dit, l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel. Donc, maison 1, maison 10, maison 7, et maison 4. c'est donc les maisons les plus importantes dans votre thème. Si vous devez en étudier, en, comment dire, en interpréter que 4, vous interprétez celle-là. Et d'ailleurs, si vous avez beaucoup de maisons, on va dire, réparties dans, beaucoup de maisons, qu'est-ce que je raconte ? Je commence à dire en interpréter. Excusez-moi, beaucoup de planètes réparties dans ces maisons, dans ces quatre maisons, dans une, deux, dans les quatre maisons, mais que vos planètes sont majoritairement, se trouvent majoritairement dans des maisons angulaires, la 1, la 10, la 7 ou la 4, ça veut dire que vous allez vivre des événements, beaucoup d'événements dans votre vie ou disons, des événements importants, des événements significatifs qui vont amener des changements importants dans votre vie parce que ces maisons représentent en quelque sorte votre destin. Ces maisons représentent vous, ce que vous faites, ce que vous faites, comment vous agissez pour vous ou par rapport à vous. Et il y a une notion en astrologie traditionnelle qui dit que ce qui est fait dans ces maisons, quand les planètes agissent dans ces maisons, et bien il y a quelque part un retour sur investissement rapide. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des mois, des années pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que rapidement vous allez avoir, alors je parle en astrologie classique, excusez-moi, mais récompense ou punition. C'est-à-dire vous allez avoir le retour finalement de ce que vous faites en côté positif ou en côté plus ou moins négatif mais assez rapidement, ça va se faire vite. Donc ce sont vraiment des maisons qui parlent de vous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mais quand je vous ai parlé de ces maisons, je vous ai dit 1, 10, 7, 4. Je n'ai pas fait l'inverse. Pourquoi ? Parce que quand on parle des maisons, alors les maisons comme les signes se suivent dans le sens inverse des aiguilles du monde. On a bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, etc. et on a maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Or, les planètes en pas journalier, en pas quotidien, en astrologie, se déplacent dans l'autre sens. c'est-à-dire qu'on va avoir, elles vont partir de l'ascendant, puis elles vont aller au milieu du ciel, puis elles vont aller au descendant, puis au fond du ciel pour revenir à l'ascendant. C'est pour ça qu'en termes de, comment dire, de temporalité, je pourrais dire, la maison 1 va représenter l'enfance, la maison 10 va représenter la jeunesse, alors typiquement c'est le jeune adulte, 20-30 ans, la maison 7 va représenter la maturité, on va dire 40-50 ans, ce qui se passe dans cette maison-là, c'est plutôt la maturité, si vous êtes en événement ciel, et le fond du ciel va représenter la vieillesse, la fin, pour après revenir vers la jeunesse, alors soit, enfin la jeunesse, l'enfance, donc soit on considère que vous retombez en enfance dans cette vie, bon, j'en ai déjà vu comme ça, pourquoi pas, mais sinon c'est plutôt une prochaine vie, on refait un autre cycle, vous voyez, il y a le cycle de la vie, c'est pour ça que je vous le disais, c'est votre destin de la naissance à la mort quand on revient, dans ce sens-là qui est le pas quotidien des planètes. Et puis en termes de temporalité, on peut aussi avoir le matin, avec l'ascendant, le midi, parce que c'est le point le plus haut du ciel avec le milieu du ciel, la soirée avec le descendant, et minuit, la nuit, avec le fond du ciel, et on recommence le lendemain avec une nouvelle journée. Bon, voilà, petite parenthèse fermée, c'est pour que vous compreniez mieux pourquoi dans cette vidéo, et ça va nous aider à avoir la suite des autres maisons, on parle en pas journalier, en pas quotidien des planètes. Donc, la maison 1, comme je vous le disais, vous représente vous, c'est tout ce qui est vous, tout ce que vous faites par rapport à vous, qui vous êtes, votre personnalité, vous en général. la maison 10, c'est-à-dire le milieu du ciel, va représenter le plus loin, le plus haut, c'est-à-dire votre évolution maximum, tout ce que vous allez pouvoir faire avant de redescendre, puisque vous êtes au point le plus haut, vous ne pourrez pas aller plus haut. Donc, tout ce qu'il vous est possible de réaliser dans cette vie, avant de redescendre, se trouve dans le milieu du ciel. Ensuite, le descendant ici, en général, on représente les autres. Pourquoi les autres ? Parce qu'il est opposé à vous. Donc, il est sur l'axe de l'horizon, donc opposé à vous. Tout ce qui n'est pas vous, c'est le non-vous. Donc, comme ce n'est pas vous, forcément, c'est les autres. Donc, on représente. Et il faut aussi noter que, par rapport à l'horizon, cette maison 7, elle est tout ce que l'on peut voir de vous avant qu'on ne vous voit plus. C'est pour ça que ça représente aussi, quelque part, la soirée ou la maturité. La maturité, on existe encore quelque part, mais bientôt, vous allez passer sous l'horizon. Vous deviendrez invisible. On ne vous verra plus. Vous voyez ? Et enfin, en bas, le fond du ciel, c'est le point le plus bas. Voilà. Vous tapez, vous tapez, vous ne descendrez pas plus bas. On ne peut pas aller plus bas que ça. Donc, c'est ce qui est, ce que les autres ne verront pas, qui est vraiment en bas. Et c'est pour ça que ça représente vos bases, vos fondements, éventuellement votre hérédité, ce que vous avez quand vous êtes votre jeunesse, donc vos parents, enfin, etc. C'est vraiment tout ce qui représente la base de vous. Vous tapez, vous tapez, vous sautez, eh bien, vous êtes quand même stable, puisque vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas être déstabilisé, tomber plus bas. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'il y a de plus stable en vous. Donc, ça représente aussi la maison, etc. Tout ce qui va représenter sa stabilité est le point le plus bas. Alors, il est opposé, évidemment, au milieu du ciel. Donc, au milieu du ciel, c'est ce que les autres peuvent voir de vous, parce que c'est le point qui est en pleine lumière, socialement, professionnellement, etc. Alors que le point le plus bas, en bas, c'est ce que les autres ne verront jamais de vous. Voilà. À moins de vous connaître vraiment, c'est-à-dire, votre intimité, ce qui est à vous, votre famille, tout ce que... Et c'est pour ça qu'on verra après ce que représentent les autres maisons par rapport à ça. Et puis ensuite, on revient au... Comment dire ? À l'ascendant, qui vous représente. Donc, voilà pour ces maisons qu'on appelle angulaires ou cardinales, qui sont vraiment excessivement importantes. Bon. Alors, autour de ces maisons angulaires ou cardinales vont, comment dire, être les autres maisons. Comment dire ? Le terme m'échappe, mais s'organiser me vient, mais ce n'est pas ce terme-là. Bon, bref, ça me reviendra dans la vidéo. Donc, première série des autres maisons, les maisons succédantes. Alors, on les appelle succédantes, parce que le nombre suit, c'est-à-dire la 2, qui suit la 1, la 5, qui suit la 4, la 8, qui suit la 7, et la 11, qui suit la 10. Donc, succédantes par le nom, mais le terme est très mal choisi, parce qu'en fait, elles ne vont pas suivre les maisons, mais elles vont leur rapporter quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que si vous replacez votre cercle zodiacal, et que l'on considère les planètes dans leur pas journalier, comment elles fonctionnent au quotidien, les maisons succédantes, mal nommées succèsantes, vont apporter quelque chose aux autres maisons. La maison 2 va apporter quelque chose à la maison 1 qui la suit. C'est-à-dire, la maison 2 va apporter, la maison 2 va parler de vos ressources, de vos capacités, etc. Elle va apporter des éléments, des facilités, des capacités à qui ? À vous, pour mieux vous développer. Donc, vous allez avoir des ressources, vous allez avoir des talents, vous allez avoir quelque chose, de l'argent, si c'est la maison 2, pour vous aider à mieux évoluer, pour vous aider à mieux vivre, etc. Vous voyez, à vous personnellement. La maison 5 va apporter quelque chose à la maison 4. Elle suit. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter ? La maison 5, on sait que c'est votre créativité, c'est vous. C'est que vous exprimez à l'extérieur. Eh bien, vos capacités, si vous préférez, elles vont vous apporter, elles vont vous permettre de vous apporter à vous quelque chose aussi. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la maison 4, c'est votre intimité, c'est ce qui n'est pas connu. Et la maison 5, c'est ce que l'on montre à l'extérieur. Mais justement, vos capacités, vos capacités personnelles, c'est-à-dire toute votre créativité, tout ce que vous allez faire, vont vous permettre de mieux vivre votre foyer, votre famille, votre intimité, etc. C'est tout ce que vous-même apportez dans votre foyer, votre intimité, votre famille. Vous voyez, il y a ce côté-là. Après, la maison 8, qu'est-ce que va apporter la maison 8, la maison des transformations à la maison 7 ? Eh bien, justement, parce que vous vous transformez, parce que, donc la transformation, c'est une manière de voir les choses différemment, de mieux comprendre les choses et d'agir différemment. Quand on se transforme, c'est qu'on fait les choses de manière différente. Pourquoi ? Pour mieux comprendre les autres et pour éviter des conflits aux autres. Donc, on apporte cette meilleure compréhension de qui ? De la maison 7, des autres, des associations, etc. Et la maison 11, elle va apporter quelque part un cercle amical, un réseau à quoi, à la maison 10, c'est-à-dire à notre vie sociale, à notre vie professionnelle, pour qu'elle soit plus reconnue, plus mise en valeur, elle nous aide justement à cette reconnaissance, à cette mise en valeur. Voyez donc que les maisons succédantes, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer dans votre thème, dans les maisons succédantes, les planètes qui seront dans les maisons succédantes, sont là pour aider, pour apporter quelque chose à quoi ? au domaine de vie, au champ d'expérience de la maison représentée par la maison angulaire, les maisons 1, 4, 7 et... 1, 10, pardon, 7 et 4, qui sont finalement votre destin. Et donc, en dernier, on a les maisons cadentes. Donc, les maisons cadentes, ce sont les maisons qui, en chiffres, viennent avant les maisons angulaires, c'est-à-dire la 12 avant la 1, la 9 avant la 10, la 6 avant la 7 et la 3 avant la 4. Et contrairement à ce qui est indiqué par les chiffres, ces maisons, dans l'ordre du pas journalier, viennent après les maisons, comment dire, angulaires, donc vous retirez quelque chose à ces maisons. C'est comme si on enlevait quelque chose à ces maisons qui sont finalement... aux maisons, on peut faire quelque chose à vous. Alors, par exemple, la maison 3 qui vient avant la maison 4, la maison 3, elle représente quoi ? Elle représente les amis. Donc, si vous préférez, quand vous êtes avec vos amis, soit ils viennent chez vous et puis, soit vous allez avec eux, eh bien, vous passez du temps avec eux. Vous vous amusez, vous sortez, vous faites des choses avec eux. Et ce temps que vous passez avec vos amis, eh bien, c'est du temps que vous ne passerez pas finalement avec votre famille, dans votre intimité, dans votre foyer, avec vos très proches. Donc, ça enlève quelque chose à cette maison 4. Alors, il y a une petite anecdote dont je vais vous faire part pour... Mais j'aimerais bien que ça ne vous mélange pas l'esprit. Je vais vous en parler, mais... Vous savez, je vous disais en début de vidéo que les maisons sont très liées avec les signes parce qu'on dit toujours, voilà, par exemple, la maison 1, c'est le bélier, etc. Bon, mais ce sont des analogies. Ça ne veut pas dire la même chose, on est bien d'accord, ce sont des analogies. Mais, effectivement, il y a une analogie entre les signes du Gémeau et la maison 3. Et dernièrement, j'ai un ami que je connaissais qui est Gémeau et qui a des enfants d'ailleurs et justement qui me disait oh là là, je ne sais pas si j'étais fait pour avoir des enfants. Alors, cette personne adore ses enfants, bien sûr, ça n'a rien à voir avec ça. Il adore ses enfants, il est tout à fait... Mais, c'est vrai que quand je le vois, c'est un grand enfant lui-même, c'est-à-dire qu'il a ses préoccupations. Vous savez ce que c'est les Gémeaux ? Ils sont intéressés par un plein de trucs, qu'il a ses préoccupations, etc. Et donc, il adore ses enfants mais quelque part, bon, c'est un enfant parmi les enfants et je me dis en faisant cette vidéo-là, en parlant, je ne sais pas, cette image est venue et c'est pour ça, je me dis, ben oui, les Gémeaux, c'est avant le cancer qui finalement est un signe très très familial, très porté sur la famille donc c'est un petit peu la même chose. Ça retire quelque chose donc c'est quelqu'un finalement, les Gémeaux, ben, eh bien, ils s'éloignent de ce côté famille, ils s'éloignent de ce côté foyer, ce n'est pas trop leur truc quoi. Même si les Gémeaux adorent leurs enfants, encore une fois, c'est parce que je veux dire, mais voilà, ils sont plus dans le côté je m'amuse les amis, etc. que le côté famille, voilà, foyer quoi. petite parenthèse, c'est une image qui a été vue. Donc voyez bien que la maison 3, on enlève quelque chose à la famille, pourquoi ? Ben, parce que ce temps qu'on va passer avec les amis, on ne passera pas avec notre famille. L'attention que l'on va porter à nos amis, on ne l'aura pas dans notre famille. La maison 6, c'est le travail, le travail quotidien. Alors ça peut être le dossier que vous faites au travail parce que vous avez l'habitude de faciliter la vie de vos collègues ou c'est... Alors ce n'est pas forcément ce qui est amusant, ce n'est pas le plus palpitant comme travail dans la maison 6. À la maison, ça peut être le ménage par exemple. Eh bien, vous enlevez ce travail acquis aux autres. Alors, aux conjoints, aux associés, aux gens, soit vous leur faites leur travail au travail, soit à la maison vous faites le ménage, vous faites... Alors attention, je ne veux pas dire que si vous avez beaucoup de planètes, vous faites toujours le ménage. Je ne sais pas ce que je veux dire mais comprenez bien que toutes ces activités... Je prends le ménage pour que ça soit plus clair. Mais toutes ces activités quotidiennes que vous faites, finalement, c'est quelque chose que vous enlevez aux autres. Alors quand on dit qu'on enlève, ce n'est pas forcément négatif quand vous pouvez voir. Si vous enlevez du travail aux autres, tant mieux, les autres, ils vont être contents que vous le fassiez pour eux. Mais on est bien dans cette optique de j'enlève, ce n'est pas j'apporte, c'est je retire à la maison. Donc avoir la signification des planètes qui sont dans la maison 6 par rapport à la maison 7. Alors la maison 9, eh bien la maison 9 indique qu'on se consacre à un idéal. Alors, si on se consacre à un idéal, ça veut dire qu'on est focalisé sur cet idéal, on est vraiment dans cette chose, on peut absolument réaliser ça. Et donc on va le faire au détriment de la maison 10 parce que la maison 10 dit qu'on s'investit dans notre vie sociale, notre vie professionnelle. Là non, on s'investira moins dans la vie sociale professionnelle. Pourquoi ? Parce que on va s'investir vers cet idéal, on va vouloir réaliser cet idéal et du coup, quelque part, tant pis pour la réalisation sociale, tant pis pour la réalisation professionnelle, ça sera peut-être un petit peu moins élevé mais on consacre notre énergie à autre chose. Vous voyez, donc on retire un petit peu du potentiel de la maison 10 pour aller le mettre vers cette maison 9. Et enfin, la maison 12. Alors la maison 12, c'est l'astrologie classique, c'était les ennemis, tous les gens qui venaient, les ennemis, les voleurs, tout ça, on imagine bien ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut vous retirer la vie ? Alors les voleurs, ils vous retirent des objets, les ennemis peuvent vous retirer la vie, bon, heureusement, c'est plus ça. À l'heure actuelle, on considère que la maison 12, c'est une maison de bilan. Donc on fait son bilan, donc on s'isole et vous n'allez pas au resto avec tous les copains pour faire le bilan. En général, vous le faites par-devers vous, tranquille, chez vous et vous réfléchissez. Eh bien, puisque vous êtes isolé, vous êtes isolé de quoi ? Du reste de votre vie, de vous. Donc finalement, vous vous isolez vous-même, vous vous mettez en retrait vous-même pour faire votre bilan. Donc, vous vous extrayez finalement de tout ce qui pourrait être votre vie en général. L'ascendant, c'est vous, c'est votre personnalité. On vous voit moins, vous quelque part ne pas disparaissez, vous vous mettez en retrait parce que vous en avez besoin de cette énergie, non pas pour paraître aux yeux des autres, pour que les autres vous voient, l'ascendant, mais pour faire le bilan et pour vous occuper de vous-même. Alors, je sais que ce n'est pas évident à comprendre, j'ai essayé de vous donner des exemples un peu plus précis, concrets, pour que ça soit plus clair, mais cette manière de fonctionner, de voir le fonctionnement des maisons peut vraiment vous aider quand vous allez interpréter ce système des maisons angulaires qui est la base et puis autour de ça, comment vont s'organiser finalement les maisons succédantes qui vont apporter des choses et les maisons cadentes qui vont en enlever. Eh bien, ça peut vous aider justement dans l'interprétation de votre thème. Donc, voilà pour ce qu'on pouvait dire pour les maisons dans cette vidéo. Je vous invite, si vous voulez, encore une fois, à avoir une synthèse de tout ce que je vous dirais dans mes vidéos, à télécharger le bonus gratuit qui se trouve dans le premier lien dans la description. Ça vous permettra justement d'avoir vraiment une base de tout ce qui concerne les maisons et de pouvoir compléter au fur et à mesure des vidéos. Bien sûr, si le sujet des maisons vous intéresse. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, à la prochaine, ce ne sera pas sur les maisons. Je ne fais plus de série à la colluleuse parce que sinon, c'est trop pénible pour ceux qui ne s'intéressent pas à ces sujets. Mais, je reviendrai au fur et à mesure. Donc, à très vite.